Cela fait maintenant plusieurs années qu'Edwige et Guy se mobilisent pour des actions de solidarité. Ils ont commencé par la collecte de bouchons en plastique pour l'association Les Bouchons du Coeur. Mais depuis peu, ils se sont lancés dans la collecte de piles pour le Téléthon. On essaie de revaloriser au maximum les déchets. Et l'an dernier, j'ai découvert par une association de Lorraine que le Téléthon faisait une collecte de piles. Donc on envisageait de le faire. Entre temps, on a fait la connaissance d'une petite fille, Noéline, qui s'appelle comme notre fille d'ailleurs, et qui est atteinte d'une maladie génétique rare. Et pour le moment, on ne connaît pas sa maladie, elle n'est pas identifiée. Et quand on voit comme elle se bat et son courage, ça ne fait que nous motiver pour faire ça. Pour mener leur opération, le couple a d'abord dû s'inscrire sur le site officiel de l'événement. Après l'accord d'inscription, ils ont reçu leur kit de démarrage avec les cartons et affiches nécessaires. Ils ont ensuite dû trouver des partenaires pour placer les bornes de collecte et solliciter la population. Les gens s'y prêtent très facilement. Tout simplement parce que quand on a des piles à la maison, quand on va à la déchetterie, on les oublie. Quand on va au supermarché, quand on voit les bornes, on dit « j'ai encore oublié les piles ». Et en fait, là, c'est sur courte durée, il y a une action et ça sensibilise quand même les gens. La collecte séduit aussi les plus démunis qui souhaitent faire un don, mais qui n'ont pas forcément les moyens financiers de le faire. À la fin de l'opération, le couple espère obtenir entre 500 kilos et une tonne de piles, ce qui leur permettrait de faire un joli don. On reconduira l'opération l'année prochaine, puisque du coup, le plus gros du travail est fait. On a les contacts, on a les entreprises, on a les écoles. Donc les gens vont garder les piles sur l'année. L'année prochaine, on aura un petit peu moins de travail. Mais on refera ça l'année prochaine, certitude, ne serait-ce que pour tous les enfants qui sont malades et qui n'ont pas encore de traitement pour être soignés. L'an dernier, la collecte de piles a rapporté plus de 50 000 euros au Téléthon. Alors si vous aussi souhaitez faire un don, n'hésitez pas à garder vos piles pour la collecte de l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada